Merci beaucoup d'être venus. On a avec nous Eline, Gena, qui sont des diplômés de l'université, et également Léa, qui est en première année. Ce que je propose très rapidement, c'est que vous vous présentiez, vous pouvez dire deux, trois mots sur vous pour vous présenter très brièvement pour que les gens puissent vous connaître ce soir. Eline, tu peux commencer s'il te plaît. Alors, enchantée. Oui, Eline, j'ai fait mes études, moi, de 2013 à 2018. Ça fait deux ans que je suis diplômée. À la fin de mes études, je suis partie faire un internat près de Paris, dans un hôpital. J'ai préféré ça à la pratique directement en cabinet, tout simplement parce que je voulais faire une résidence par la suite. Et puis, au final, je n'ai pas fait de résidence. Je suis partie travailler dans un petit cabinet. Actuellement, je pratique en Suisse. Donc, je connais un peu les démarches françaises et suisses, qui ne sont pas toujours évidentes. Super, merci beaucoup. Bonjour, enchantée. Moi, j'ai terminé mon université il y a quatre ans et j'ai fait la même chose. J'ai préféré, au lieu de mon ensemble professionnel, faire un internat en région parisienne aussi, en médecine équine. Et par la suite, j'ai un peu voyagé. Je me raconterai. Je suis allée travailler à Dubaï, auprès de la région de Bordeaux. Et aujourd'hui, je travaille dans les cheveux de course à Chantilly. Voilà. Super, Léa. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Léa. Je ne suis qu'en première année pour l'instant, du coup. Et j'ai fait une année après le bac de classe préparatoire en université. Et je suis rapidement venue en Espagne, du coup. Et voilà. Pour l'instant, je ne suis qu'en première année. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose dans ma vie. Mais voilà. Bien déjà. C'est très bien. Donc, aujourd'hui, on va voir différents points de vue. Donc, avec des questions qui seront très orientées pour les étudiants qui ont déjà eu leur diplôme. Donc, Elin et Géna. Et également pour avoir le point de vue d'un étudiant en première année. Donc, le premier thème qu'on souhaitait aborder, je pense que c'est un bon moyen aussi de pouvoir en savoir plus sur vous deux. Elin et Géna, c'est votre position professionnelle actuelle un peu. Donc, vous en avez brièvement parlé lors de l'introduction. Est-ce que vous pourriez en donner un peu plus sur qu'est-ce que vous faites, quel genre de tâches, quel genre de fonctions vous occupez ? Alors, moi, je suis dans un petit cabinet. J'ai fait plusieurs emplois après mon internat. Et je suis en totale responsabilité parce que mon patron est malheureusement tombé malade. Donc, je m'occupe absolument de tout, de la gestion du cabinet. Je suis plutôt petits animaux avec l'ENAC. Une clientèle plutôt posée, avec plutôt médecine préventive que de grosses choses que j'ai pu voir. Par exemple, en hôpitaux chirurgicalement parlant, ce genre de choses. J'avais quand même fait un master en chirurgie pour me spécialiser en chirurgie. J'ai fait ça pendant deux ans en Espagne. En plus de la cinquième année et de mon internat. Et pour l'instant, je suis dans ce petit cabinet à 100% de responsabilité. Donc, c'est un peu lourd quand même. Mais voilà ma position. Je ne t'entends plus, Yvanne. Et toi, Jéna ? Alors, moi, en fait, j'ai pas mal... Alors, aujourd'hui, j'ai... Enfin, plutôt à l'envers, peut-être. C'est peut-être mieux pour les étudiants. Je pense que quand on sort de l'université, de faire un internat, ça peut apprendre vraiment. Parce que se retrouver dans le monde du travail professionnel, le lendemain d'un sorti de l'université, parfois, c'est un peu compliqué. Parce que justement, comme dit Elin, c'est ça ? On n'a pas l'entendé au prénom ? Elin. Oui. Eh bien, ce n'est pas facile de tout gérer, en fait. De gérer la gestion du cabinet, de gérer, du coup, tous les stocks, les clients, les animaux malades. Moi, je trouve que ce n'est pas facile de tout gérer, en tout cas. Donc, j'ai fait un internat aussi pour gérer le côté médical, qui était très important. C'est quand même la base de notre métier. Et ensuite, du coup, moi, j'ai eu plusieurs expériences aussi à droite à gauche. Le voyager a beaucoup appris. Voyager en Espagne, déjà, ça m'a appris. Parce que c'est une ouverture d'esprit qui est importante. Parce que quand on a décidé de faire cette profession de vétérinaire, d'être capable d'aller à l'étranger pour apprendre, ça montre cette volonté de vouloir soigner les animaux, cette volonté de devoir être vétérinaire. Et du coup, moi, j'ai décidé de rentrer en France. Mais pour repartir par la suite, c'est pour ça que je suis partie à Dubaï. Un peu sur un coup de tête, mais ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Là-bas, j'ai travaillé avec les chevaux de course. Et les chevaux d'endurance. Et j'ai été assistante. Donc, j'ai toujours quelqu'un au-dessus de moi. C'est pour ça que je suis admirative. Les gens qui sortent d'école et qui, du jour au lendemain, se retrouvent tout seul à travailler. Et ensuite, je suis rentrée en France. Où j'ai travaillé deux ans à Bordeaux. Et ensuite, deux ans à Chantilly. Un peu moins de deux ans. Et aujourd'hui, en fait, j'ai monté mon entreprise. J'ai fait une spécialisation en ostéopathie. Donc, je fais de l'ostéopathie vétérinaire et de la pratique vétérinaire. Et qui, essentiellement, à 100%. Donc, ce n'était pas du tout petit ami. Super, merci, Géna. Et de ton côté, Léa, on dit toujours que vétérinaire, c'est un métier de passion. Du coup, j'imagine qu'avant même de commencer tes études, tu avais déjà un plan, quelque chose que tu souhaitais faire. Est-ce que tu souhaites nous en parler ? Alors, du coup, moi, j'ai toujours été hyper intéressée par la faune sauvage. Mais bon, je me rends compte que c'est très, très demandé. Ah, ça ne marche plus, si. Vas-y. Pardon, j'ai une petite coupure. Pas de souci. Et du coup, la faune sauvage, ça m'a toujours vachement intéressée. Bon, il y a vraiment dans ma classe, il y en a plein, plein qui sont aussi intéressés par ça. J'ai une professeure qui a travaillé dans un sanctuaire en Afrique. Tout ça, franchement, ça me fait rêver. Après, sinon, j'ai vraiment, depuis que je suis toute petite, une passion pour les vaches. Attends, les vaches. Du coup, cet été, j'ai un stage dans le rural, justement. Je vais essayer. Je ne sais pas encore ce que ça va donner parce que tout ce qui est dans la production et tout, je ne suis pas très, très renseignée et je vais tester. Voir, mais c'est vrai que sinon, travailler dans un sanctuaire ou quelque chose comme ça, et j'aimerais aussi beaucoup, beaucoup voyager. Du coup, ça fait rêver l'histoire à Dubaï, tout ça, là. Waouh ! Ça donne trop envie. Super. Et justement, parlons un peu d'employabilité, surtout dans votre cas, Eline et Jenna. J'imagine que la décision que vous aviez à la base, chacune, de faire l'internat ou de poursuivre, a été un peu impactée peut-être par la situation du travail et les opportunités qui vous sont arrivées. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus ? Alors, pour faire un internat, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé pour faire énormément d'entretiens parce qu'un internat, c'est assez demandé, c'est de plus en plus demandé. Après, c'était une super expérience parce que j'ai visité quasi toutes les universités d'Europe. J'ai rencontré énormément d'étudiants et ça m'a fait un très bon réseau social aussi. Mais pour un internat, c'est un peu particulier parce que les places ne sont pas très nombreuses. En tout cas, dans les internats qui sont reconnus et qui sont bien, il y a toujours des internats privés, mais il faut toujours se méfier un petit peu de ces internats privés qui peuvent des fois cacher une surexploitation aussi. Après, en ce qui concerne le monde du travail, moi, toutes mes amies, elles n'ont eu aucun problème pour trouver du travail. Aucun, vraiment, sur toute la France en tout cas, vous avez VetoJob où il y a tout le temps des annonces. Ils acceptent beaucoup les débutants parce qu'en France, ils n'ont pas mal de vétérinaires. Donc, vraiment, de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis. En Suisse, c'était déjà plus compliqué parce que comme le réseau est un peu fermé, à part si on parle suisse-allemand, ils demandent déjà de l'expérience. Dans certains pays, ils demandent de l'expérience. Par contre, en Angleterre, par exemple, je sais qu'ils en manquaient beaucoup et moi, ils voulaient à tout prix me garder parce qu'ils manquent. Donc, ça dépend des pays. Mais de façon globale, vétérinaire, il n'y aura aucun problème pour trouver du travail. Pour les internats, il faut creuser un peu plus et il faut montrer vraiment qu'on est, en tout cas, internats petits animaux, il faut trouver une bonne place. Il faut aller la chercher. Ok, super. Jenna, tu confirmes également que la recherche de travail… Vraiment, ce que tu dis, je suis complètement d'accord avec toi. Pour encourer les étudiants, c'est vrai que pour trouver un travail, vous en trouverez parce qu'en France, il y a vraiment une carence en vétérinaire, vétérinaire, tout ce qui est médecine rurale. Justement, tu disais que tu aimais les vaches. Ça, tu n'auras pas de problème à trouver un travail. Vraiment, il y en a partout. Il y a des réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure, disons. C'est VétoJob, il y a la dépêche vétérinaire, il y a le point vétérinaire. En fait, c'est des réseaux sociaux uniquement pour les vétérinaires où vous pouvez donc vous inscrire et dès maintenant, dès la dernière année, faire des remplacements ou aller même en stage pour vous faire connaître. Et c'est vrai que si on repart sur l'action de formation pour faire un internat, il y a deux types d'internats, les internats privés et les internats publics. C'est la même chose en petits animaux ou en médecine équine. Il faut se faire connaître. Donc, en fait, on n'arrivera deux semaines avant en disant bonjour, j'aimerais la place pour l'internat. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui souhaite des internats. Donc, de faire des stages, d'aller se faire voir, entre guillemets, à droite, à gauche, ça permet de montrer sa motivation et de dire j'aimerais ce poste-là. Et c'est vrai que ce qui est très important aujourd'hui dans le monde de vétérinaire et de la profession en train d'évoluer, c'est le réseau. Parce que justement, de pouvoir appeler un ami, entre guillemets, pour un conseil ou justement parce qu'on aimerait voyager, est-ce que tu n'aurais pas une place en Angleterre ? Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un à droite ou à gauche ? Et bien, ça permet vraiment de faire un réseau et de trouver un job, entre guillemets, qui nous plaît et dans lequel on est bien très rapidement. Mais la profession de vétérinaire, c'est vraiment, il n'y a pas de problème pour trouver un emploi. Super. Et vous pensez qu'on parle de réseau, vous avez étudié au CEU, donc où il y a la formation disponible en trois langues avec des étudiants du monde entier. Est-ce que vous pensez que déjà, en tant qu'étudiant, ça vous a donné la possibilité de créer justement déjà ce réseau ? Clairement, pour ma part, oui. Ça m'a quand même beaucoup aidée. On est disséminé un peu partout. Alors, moi, il n'y avait que la section française, mais déjà que la section française et espagnole. on était déjà, on était quand même un bon réseau et si j'ai un problème, voilà, je sais qui appeler selon ceux qu'ils aiment, entre parenthèses, entre les naques, les chevaux, ce genre de choses. Moi, je ne suis pas confrontée aux chevaux, mais quand j'ai un problème avec un animal dont je ne connais pas trop, je sais exactement qui appeler pour avoir des conseils et à n'importe quelle heure, voilà. Ok. Jenna ? En fait, moi, j'ai fait la section espagnole. Je n'ai pas fait la section, ça a existé. Je ne sais pas si ça a existé la section française l'année suivante. Donc, la question de réseau, que ce soit en anglais, en français ou en espagnol, c'est important. Moi, j'ai gardé un vrai réseau dans ma classe espagnole. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans ma classe qui ont fait de l'équine. Donc, malheureusement, j'ai un autre réseau qui a été créé avec les internats et tout ça. Mais je sais que dès que j'ai une question en canine, je ne demande pas d'envoyer un texto sur WhatsApp ou sur n'importe quel réseau social avec mes anciens collègues qui sont aujourd'hui mes consoeurs pour poser une question. C'est vrai que le CU, grâce à ces différentes sections espagnoles, anglais et français, grâce à ces différents types de réunions qu'on crée aujourd'hui, permet de créer ce réseau. Et c'est vraiment à l'élève d'aller voir les autres, de ne pas rentrer dans cette compétition que j'ai cru entendre parler parfois entre élèves. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a peut-être une compétition, mais le lendemain, on est tous égales sur le monde du travail. Donc, je donnais cet exemple. C'est toujours agréable, à 4 heures du matin, quand on ne sait pas quoi faire avec une urgence, d'appeler un ami en disant, toi, tu aurais fait quoi ? Et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir créé un réseau en amont pour pouvoir, le jour où on est face à une urgence, pouvoir compter sur ses collègues. Super, merci, Jelena. Merci, Aline. Léa, de ton côté, est-ce que tu penses déjà à ton futur travail ? Est-ce que l'employabilité, le fait de trouver un travail après ta formation, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour toi ? Ou aujourd'hui, tu es vraiment centré plus sur la partie acquérir des connaissances, etc. ? Non, je pense qu'au plus tôt, on s'y intéresse, au mieux ce sera. Et on peut déjà faire des stages dès la première année. Donc moi, je vais en faire au maximum. Je pense que pour créer un réseau, pour rencontrer plein de gens, tout ça, c'est vachement bien. Non, je pense qu'au plus tôt, on y pense, au mieux c'est. Et comme disait Jelena, en fait, il ne faut pas du tout être dans cet esprit de compétition. Je sais qu'il y en a plein qui sortent de prépa, qui ont été dans cette idée d'être en compétition, d'être le plus fort, tout ça. Mais franchement, dans la fac-là, pas du tout. Il ne faut pas du tout le voir comme ça. Mais franchement, il y a une super bonne ambiance. On sait tous tout ça dès la première année. Donc, je pense qu'en cinquième année, on peut compter sur tout le monde et c'est top. Super. Maintenant, on va parler un peu d'un sujet qui est vraiment le cœur de la formation. C'est l'acquisition de connaissances, la préparation au monde du travail. Au niveau des installations du CEU, vous avez pu voir l'évolution déjà au cours des dernières années avec le nouvel hôpital vétérinaire. Éline, tu as pu étudier dans l'hôpital vétérinaire ou tu étais déjà diplômée au moment où il est arrivé ? Non, j'ai eu la chance d'y être la dernière année. Si je crois bien, il a bien ouvert quand j'étais en quatrième année, quelque chose comme ça. J'ai eu l'occasion d'y aller et de profiter un petit peu des nouvelles installations qui étaient vraiment top pour le coup. Est-ce que vous pensez au sens plus large que vous avez été préparé par l'université à affronter le monde du travail ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez les connaissances nécessaires pour faire votre travail dans le monde vétérinaire ? Alors clairement, au niveau des compétences, la médecine vétérinaire, c'est de la médecine, donc ça évolue tout le temps. En tout cas, on a vraiment une bonne base et ce que j'aime particulièrement au niveau de l'université, c'est qu'on a une bonne base en tout. Que ce soit en équin, que ce soit dans le monde rural, les petits animaux, on voit vraiment de tout, même tout ce qui est santé alimentaire. On ne pense pas forcément au premier abord quand on commence ses études à faire ce genre d'études pour ça, pour finir en santé alimentaire. Et au final, j'ai quelques amis qui ont fini là-dedans et qui sont parfaitement heureuses dans leur métier. Et vraiment, l'université, elle est complète sur tous les secteurs de la médecine vétérinaire. J'ai même découvert que c'était les vétérinaires qui s'occupaient des abeilles, par exemple, ou de la pisciculture. C'est des choses auxquelles on ne pense pas au premier abord. Mais l'université nous apprend ça et nous soutient aussi dans chacun de ces domaines. En plus, on a la chance d'avoir des profs qui sont sacrément passionnés. Justement, en rural, il y a Andrel, le fameux Andrel qui est tellement passionné par les vaches, qui nous donnait des cours. Moi, quand j'étais en stage bovin en France, ils hallucinaient de la qualité de notre formation parce qu'on connaissait des sujets qui venaient de sortir aux États-Unis. Donc, vraiment, là-dessus, on a vraiment de très bonnes compétences quand on arrive. Forcément, il me manque un petit peu de pratique parce que, voilà, mais ça, comme dans toute université, j'ai pu vraiment toutes les faire en France, en Belgique, en Angleterre. C'est la pratique qui manque un petit peu, mais ça se rattrape vraiment extrêmement rapidement. Je suis d'accord avec Eline. Moi, je n'ai pas eu chance de connaître le nouvel hôpital. Donc, je ne peux pas vraiment juger comment... Je l'ai visité plusieurs fois. Il est vraiment très bien. J'ai pu voir le bloc opératoire et qu'un aussi, toute la section équine, que nous, on n'avait pas, en fait. Donc, je ne peux pas trop juger là-dedans et je ne peux pas trop m'avancer. Mais par contre, au niveau des connaissances théoriques, c'est vrai que l'université, aujourd'hui, nous apprend... On part avec un bon bagage, avec toutes les différentes disciplines. Et c'est vrai que quand on commence vétérinaire, on ne pense pas à différentes disciplines comme ce qui est alimentation, gestion sanitaire ou d'autres matières différentes comme l'apiculture ou la pisciculture, mais qui sont des disciplines que moi, j'aime beaucoup, même encore aujourd'hui, en fait. Mais par contre, il y a une chose qui est importante et ce n'est pas... Le CU, c'est l'université en général. Il faut faire de la pratique. Donc, je trouve ça super dès la première année, aller faire un stage, que ce soit en rural ou en équipe, en canine. Juste aller voir ce qu'il y a à l'extérieur parce que, un, on se fait connaître et donc, on découvre différentes disciplines. Donc, on peut dire, je sais qu'en rentrant en première année, moi, je veux être chirurgien, absolument être chirurgien. Mais en fait, la réalité du chirurgien, c'est quelqu'un qui reste très longtemps en bloc opératoire, qui passe ses journées enfermé, certes, qui fait de la chirurgie et c'est une discipline formidable, mais il faut voir ce qu'il y a d'autre chose. Peut-être qu'il y a une personne qui va adorer justement la rurale alors qu'il ne pensait pas. Donc, d'aller pratiquer, le CU vous donne vraiment cette chance-là. Et je pense qu'aujourd'hui, l'hôpital est vraiment un très bel hôpital avec beaucoup de choses qu'on peut utiliser et tout le monde n'a pas cette chance en Europe d'avoir un tel hôpital. Mais je conseille quand même vraiment cette ouverture, si vous avez eu en tant qu'étudiant cette ouverture de venir en Espagne, ayez cette ouverture de ne pas faire ne serait-ce qu'une semaine, deux semaines de stage pendant vos vacances pour aller voir comment ça fonctionne dans la vraie vie, en plus d'une. Du coup, d'un point de vue linguistique aussi, et d'un point de vue international, le fait d'avoir pris la décision dans chacun de vos cas d'étudier à l'étranger, d'étudier parfois dès le début comme ça a été le cas de Jena dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, mais après pour Léa qui va switcher par exemple au bout de 18 mois, donc au bout d'un an et demi d'apprentissage à l'espagnol, est-ce que vous pensez que ça, c'est un plus en soi ? Qu'est-ce que ça vous a apporté le fait d'étudier dans une autre langue, d'étudier dans un autre pays ? Et toi Léa, pour élargir la question, à quoi tu t'attends ? Et déjà, ce que tu as un peu vécu au cours de cette première année ? Alors, déjà… Est-ce que tu commences avec Léa pour pouvoir changer ? Déjà, je pensais pouvoir être bilingue au Noël dernier, être totalement bilingue tout ça, bon, ça n'a pas vraiment marché. Mais franchement, j'espère vraiment être bilingue à la fin de l'année. Ah, il y a une question ? Il n'y a pas de souci. On continue, on prendra les questions à la fin si on peut. Mais franchement, je ne regrette pas du tout d'être venue en Espagne parce que ça m'a… Vraiment, ça m'a ouvert sur plein de choses. Enfin, je sens que j'ai déjà acquis vachement en maturité, en indépendance, tout ça. Et au niveau de la langue, du coup, moi, je suis en section française. Des fois, je me demande si je n'aurais pas pu… Peut-être pas… Enfin, direct rentrer en section espagnole et peut-être plus être dans le bain directement et pour pouvoir apprendre plus rapidement. Mais au final, je pense que la transition, elle se fait bien parce que, d'après ce que j'ai entendu dire, le premier semestre de deuxième année, il est un peu compliqué mais tout est en français. Et le deuxième semestre de deuxième année, vu qu'on passe en espagnol, apparemment, les profs, ils nous accompagnent vachement et donc, on a le temps de se mettre dans la langue, dans les cours en espagnol, tout ça comme il faut. Donc, je pense que ça va le faire et j'espère être trilingue en sortant de mes études. L'anglais, l'espagnol, le français, je pense que ça peut vraiment… Enfin, c'est un plus dans la vie future. Donc, voilà. Super. Toi, Aline, tu as vécu cette transition aussi à un moment. Exactement. Moi, quand je suis partie en Espagne, je ne parlais pas un mot d'espagnol et donc, d'avoir la première année en français, c'est vraiment génial parce qu'on a le temps de s'habituer, de se faire des amis parce que de vivre loin, des fois, ce n'est pas toujours évident et d'être avec sa langue, ça rassure au début. Personnellement, la transition, elle s'est très bien faite. Elle a été très douce, justement, le deuxième semestre, en deuxième année, c'est des matières qui sont compliquées mais les profs savent et ils se mettent à notre niveau vraiment. Ils sont très… Vraiment, c'est l'une des forces de l'université, c'est que les profs se mettent à notre niveau. Ils savent personnellement que c'est compliqué parce que d'apprendre dans une langue qui n'est pas la nôtre, ça demande une certaine gymnastique. Ça nous repousse nos limites aussi parce que ce n'est pas toujours évident de comprendre certains mots et des tournures de phrases aussi. Et clairement, ça s'est fait hyper facilement. Moi, je n'ai pas eu de soucis là-dessus et par la suite, dans le monde professionnel, c'est clairement un avantage. L'espagnol, c'est quand même la deuxième langue la plus parlée dans le monde. On est tranquille avec l'espagnol, on peut travailler à peu près partout. Donc, moi, je trouve ça chouette de se penser dans l'aventure. Jenna ? Je suis d'accord avec toi, Eline, pour assurer les gens de cette transition. Moi, je suis partie pareil en Espagne, je ne parlais vraiment pas très bien espagnol. Pour faire rigoler, je savais dire « vamos a la playa » et peu de choses différentes. Donc, en fait, les débuts des études, les trois premiers mois ont été un peu compliqués. Mais c'est vrai, ce que dit Eline, c'est que les professeurs ont été vraiment très gentils, m'ont vraiment accompagnée et c'est un plus aujourd'hui. C'est vraiment un plus de pouvoir parler deux, trois langues couramment sur le marché du travail. En fait, ce n'est pas vraiment un petit animaux, mais en tout cas, en équine, moi, je sais que j'ai fait des consultations en espagnol. Le marché vétérinaire est vraiment de plus en plus international. Je ne sais pas, Eline, si toi aussi, parfois, tu fais des consultations en anglais peut-être ou en espagnol ? Moi, je fais les deux. Je fais les deux aussi en anglais de plus en plus. Après, je travaille près de Genève, donc forcément, comme c'est une ville internationale, j'en fais beaucoup et il y a beaucoup de portugais. je comprends grâce à l'espagnol, ce qui je n'ai jamais pensé, mais je fais beaucoup de consultations en espagnol. Il y a une grosse population espagnole par ici. C'est vrai ce que tu dis, que l'espagnol, c'est une langue très parlée, c'est une base. Moi, j'ai compris, je faisais des consultations en italien, alors que je n'ai jamais parlé italien, en fait, parce que justement, ça se ressemble avec l'espagnol. et je pense que d'être partie à l'étranger, d'être capable de connaître une autre langue, ça aide énormément. Et c'est juste une anecdote. Quand je suis partie à Dubaï, en fait, je suis partie un peu à l'aventure et ce qui m'a permis d'avoir mon premier job, c'était que l'assistant du directeur de l'hôpital dans lequel j'ai travaillé à Dubaï, était mexicain, en fait. Donc, en fait, j'ai pu lui parler espagnol et c'est comme ça que ça a matché et que son assistante, pardon, c'est elle qui m'a prise en tant que vétérinaire parce qu'il y avait une communauté sud-américaine et du coup, c'est plus facile de parler. Donc, comme quoi, même à l'autre bout du monde, à Dubaï ou en Arabie Saoudite, on parle espagnol. Effectivement. Et justement, on sait très rapidement, est-ce que tu arrives à nous dire ce qui t'a amené à aller à Dubaï ? Au final, qu'est-ce que tu... À quel moment tu t'es dit tiens, Dubaï, pourquoi pas et que tu t'as fait les démarches pour y aller ? En fait, Dubaï, on dirait que c'est une ville paillette mais en fait, surtout dans ma profession, c'est une ville où il y a des chevaux et où il y a des chevaux de course et moi, j'ai eu cette passion qui s'est... C'est pour ça qu'un internat, c'est vraiment important. Je passe du coq à l'âme mais en fait, on m'aurait dit Jenna, tu travailleras dans les chevaux de course et tu feras d'ostéopathie pour les chevaux de course quand j'ai commencé mes études. J'aurais bien rigolé parce qu'en fait, je n'étais pas du tout vouée à faire ça mais un internat, ça permet de faire des résidences justement et ça permet aussi de découvrir d'autres matières, d'autres matières, j'appelle ça comme ça mais comme l'orthopédie, comme l'anésie, comme la médecine de tous les jours mais c'est vraiment, ça permet de faire ça. Moi, j'ai fait un internat où il n'y avait plus de médecine sportive donc à la fin de cet internat, j'ai décidé de partir à l'aventure et j'aimais beaucoup voyager un peu comme Léa et c'est pour ça que je suis partie un peu sans rien en fait et je suis partie à Dubaï et je me suis présentée au Dubaï Koon Hospital où j'ai travaillé là-bas quelques mois du coup le temps d'une saison et ça m'a permis, j'ai choisi ce pays parce qu'il y avait des chevaux de course et j'avais envie de justement voir autre chose. C'est ce que m'apportait l'Espagne de pouvoir aller autre part. Ça permet de voir d'autres manières de travailler et ensuite quand vous rentrez en France de les utiliser et c'est une ouverture d'esprit que généralement les employeurs aiment beaucoup. Au final, avec les compétences linguistiques que tu avais et les compétences de vétérinaire que tu avais, la seule barrière, c'était pas un pays, c'était tu pouvais suivre et aller là où tu le souhaitais pour vivre ta passion. Oui, c'est pour ça que l'Espagne c'est super, c'est que après vous donner les moyens de faire ce qu'on veut, je pense que justement Eileen pourrait avoir son internat, ce qu'elle disait, ce qui m'a marqué, c'est que tu as quand même voyagé partout, tu as allé en Angleterre, tu as fait toutes les universités pour réussir à avoir l'internat que tu souhaitais. Donc en fait, si vous êtes capable d'être allé en Espagne, je parle aux étudiants, vous serez capable d'aller autre part et après, très clairement, de rentrer en France. C'est pas parce que vous êtes allé à l'étranger et il y a quelques années, c'était peut-être encore un peu difficile quand on disait oui, les étudiants espagnols, ils sont moins forts. Aujourd'hui, regardez les internats, des bons internats publics en petits animaux, sur 10 internes, il y en a 7 qui viennent de l'UCU. Donc, c'est juste une question de motivation et l'énergie que vous mettez en fait pour avoir vos différents internats. Exactement, ça prouve une réelle motivation aussi de, on a vraiment envie de devenir vétérinaire, on s'extrade pendant 5 années dans une, on apprend une nouvelle langue, on apprend aussi une nouvelle culture, on s'adapte au pays, ça nous ouvre vraiment l'esprit et moi, clairement, comme tu dis, pour aller chercher mon internat, ça me faisait plus peur de partir, même dans un pays, l'anglais, je ne le parlais pas très bien mais du coup, je n'avais absolument plus peur de me présenter en Angleterre, en Écosse pour aller chercher un internat. Super, on a parlé du coup, vous avez parlé de vous expatrier en Espagne, de venir vivre à Valence le temps de vos études, j'aimerais qu'on parle un peu de moments souvenirs du coup pour vous deux, pour Eline et Géna mais aussi parmi les premiers souvenirs au cours de cette première année pour Léa et je propose qu'on partage un peu, que vous puissiez partager un petit souvenir, une petite anecdote que ce soit sur l'arrivée, que ce soit sur votre expérience à l'université, quelque chose à raconter. Je propose qu'on commence avec toi Léa. Alors, il faut que je trouve. J'ai une petite astuce, je ne sais pas si ça va marcher pour tout le monde mais du coup, je suis arrivée en Espagne. J'étais très stressée au début, je ne sortais pas beaucoup tout ça parce que j'avais un peu la pression, je me disais j'ai la chance d'être là, il faut vraiment que je réussisse tout ça et au final, je me suis rendu compte qu'en fait, de sortir, il y a plein d'étudiants qui m'ont dit que la première année, c'est bien aussi de prendre le temps de sortir, de rencontrer des gens, d'oser parler espagnol, tout ça et moi, j'ai remarqué que c'était toujours en soirée que j'osais le plus parler espagnol en fait et franchement, ça m'a vraiment appris à oser parler espagnol enfin, je n'aurais jamais cru que j'oserais en fait et à chaque fois que je sors du coup, je rencontre des Espagnols en fait, il y a des gens qui viennent de partout dans la ville de Valentia enfin, c'est un truc de fou et c'est super intéressant du coup, moi, je vous conseille vraiment la première année donc oui, il faut vraiment bosser, c'est logique mais aussi, prenez du temps pour rencontrer des nouveaux gens pour oser parler aux gens en fait, il ne faut pas avoir peur il faut vraiment oser aller vers les autres s'ouvrir aux autres et tout et ça nous apporte vraiment beaucoup de trucs et puis, peut-être que je réussirai à être bien à force, j'espère voilà Merci Léa, Jenna et tu nous indiques Jenna quand tu dois nous quitter et nous profiter au maximum de... J'ai décalé j'ai encore 15 minutes donc il n'y a pas de problème vraiment Est-ce que Eline je peux te laisser donner une anecdote le temps que je réfléchisse ou pas ? Moi, l'anecdote que j'ai c'est quand je suis arrivée je ne parlais pas un mot d'espagnol je me suis fâchée très fort avec ma voisine parce que j'avais fait la fête je suis née en septembre donc j'avais fait mon anniversaire elle avait carrément appelé la police ce genre de choses parce qu'on faisait un peu de bruit et que quand il faisait chaud elle n'avait pas la clim donc elle dormait avec les fenêtres ouvertes et puis au fur et à mesure de la croiser de parler un peu mieux espagnol c'est devenu l'une de mes meilleures copines entre parenthèses espagnoles parce qu'elle m'a appris à faire une paella j'allais manger chez elle la paella elle m'apportait des kilos et des kilos d'orange moi je lui ai rapporté des kilos de fromage quand je rentrais de Suisse donc voilà c'est ma petite anecdote et puis ma petite mamie que j'adore quand je reviens à mon cadin je vais la voir avec son petit morceau de fromage Super alors je ne sais pas si vous avez une aussi bonne anecdote moi c'est plutôt un souvenir on va dire ça comme ça parce que alors c'est vrai que les soirées c'est super parce que c'est comme ça qu'on apprend à connaître beaucoup de monde mais c'est surtout les amitiés moi aujourd'hui je suis partie de Valence et on a un groupe de 5 vétérinaires et c'est aujourd'hui une des 5 mes très bonnes amies des meilleures amies avec lesquelles je partage aujourd'hui elles font peut-être des petits animaux mais c'est pas Valence c'est pas que des études c'est aussi des contacts et des vraies amitiés qui se sont créées là-bas et la première année j'étais un peu seule et ben en fait j'étais invitée très rapidement pour manger la paella la paella comme tu en parlais Eline dans les familles à droite à gauche et au fait de Séville et parce que je me suis fait des vraies amitiés espagnales donc c'est chouette vous revenez j'imagine depuis que vous avez été diplômée Eline Gena vous êtes déjà repassée une ou plusieurs fois sur Valence moi je suis juste repassée pour aller chercher mon diplôme et j'avais une amie qui était là qui vient d'être diplômée justement cette année donc je suis passée juste une fois mais je repasse avec plaisir de revoir toutes les installations qui ont beaucoup évolué et puis de repasser voir les profs les titiller un petit peu et puis la bataille super assez souvent parce que je reviens quand même deux, trois fois par an déjà pour revoir mes amis et pour revoir parfois j'interviens en ECU pour faire des conférences et revoir les professeurs en fait et les professeurs sont contents qu'on vienne les voir qu'on leur raconte des éolitions la fin d'internat début d'internat et c'est devenu vraiment une ville de cœur donc oui au moins deux, trois fois par an avec grand plaisir super je propose comme vous le savez on a la chance d'être avec des étudiants enfin des futurs étudiants qui vont commencer en septembre Léa a donné un petit conseil tout à l'heure donc pour de bien s'intégrer de commencer à discuter est-ce que Eline, Jenna vous avez un conseil et même Léa si tu as d'autres conseils d'ailleurs pour les étudiants de première année on sait que c'est toujours un moment qui peut être que certains peuvent voir comme stressant c'est comme ça vous avez décrit un peu comment vous voyez le avant mais j'imagine que bien conseiller c'est un moment beaucoup plus facile alors tout ça je te laisse commencer oui c'est stressant au début après tu souhaites un conseil pour ne pas stresser c'est ça Ivan tu te demandes plus généralement un conseil on va dire avec vos cinq années d'études avec vos avec un peu l'expérience que vous avez engrangée un conseil que vous donneriez par exemple aux petits un grand conseil c'est mélangez-vous parce que je sais qu'il doit y avoir des personnes qui écoutent qui sont les sections anglaises françaises ou espagnoles c'est de se mélanger de ne pas rester qu'avec ton groupe de français Léa et c'est comme ça que tu vas devenir bilingue moi j'ai été bilingue en trois mois parce que je n'avais personne à qui parler en français donc j'étais obligée de faire violence entre guillemets pour pouvoir parler donc se mélanger ça va vous ouvrir au niveau culturel et surtout ça va permettre de très vite être bilingue et connaître une autre culture et c'est plus facile vous allez voir après pour étudier je trouve qu'on n'est pas que entre français exactement je te rejoins vraiment sur ce point là parce que c'est très facile de rester entre français entre personnes qui parlent anglais c'est vraiment très très facile et malheureusement à partir de la troisième année on est tous mélangés donc il faut apprendre à connaître les autres et de rester entre français c'est quand même clairement dommage on passe quand même à côté de beaucoup de choses de beaucoup d'amitié aussi moi mon conseil c'est de profiter de Valence clairement Valence c'est une ville qui est juste extraordinaire vous êtes à 15 minutes de la plage vous avez des faillasses pour ceux qui sont amateurs de sport moi j'ai découvert les trails là-bas je me suis vraiment fait plaisir il y a vraiment énormément de choses à faire à Valence sortez et amusez-vous aussi parce que d'être loin de la maison c'est dur on n'a pas toujours la possibilité de rentrer tous les week-ends parce que c'est quand même loin ça coûte cher aussi des fois de rentrer et clairement vous avez vraiment de quoi être heureux moi si je pouvais retourner en 2013 et recommencer je le ferais je te suis Eline à 100% profitez de vos études il faut travailler parce que c'est vrai que c'est important c'est pas une section vétérinaire qui est facile il y a du travail mais vous avez le temps de travailler et de profiter il y a Moncada à Valence soit droite soit gauche aller voir aux alentours si vous avez l'opportunité de voyager un peu dans Espagne c'est qu'il est plus facile bon avec le coronavirus c'est un peu compliqué mais une fois que tout ça sera passé aller voir à Barcelone aller voir à Madrid vous avez cette opportunité de faire du sport quand même à Valence que tu disais qui est extraordinaire autant du sport de mer que du sport dans les montagnes il y a vraiment de profiter d'être à l'étranger pour faire ce que vous ne faites pas d'habitude en France je peux donner ça aussi comme conseil un autre petit conseil aussi enfin je ne sais pas si enfin moi je trouve que c'est une très bonne idée c'est de faire des colloques parce que vraiment enfin ça dépend après des personnalités mais je sais que vivre tout seul dès la première année ça peut être un peu compliqué et moi j'ai vécu ma première année en colloque c'était vraiment top et des colloques si possible avec des personnes qui parlent une autre langue enfin par exemple avec des espagnols c'est top pour apprendre la langue pour voir des autres cultures tout ça c'est vraiment c'est top et aussi la ville c'est vrai qu'elle est elle est trop géniale on s'attache hyper vite à tout ça au début j'avais vraiment du mal et au bout de 3 mois en fait j'avais plus envie de retourner en France c'est vraiment super il y a une ambiance géniale les espagnols ils sont adorables ils sont hyper chaleureux enfin ça change de la France donc vraiment profiter il y a la plage enfin comme vous avez dit il y a vraiment plein de choses à faire donc il faut se rendre compte de la chance qu'on a et que vous allez avoir du coup tout que profiter super je pense que c'est en soi des bons conseils est-ce qu'il y a une expérience ou quelque chose que vous souhaitiez partager Eline, Jenna ou Léa ou si vous le souhaitez on peut prendre quelques questions comme il reste un peu de temps Jenna je ne souhaite pas te retenir mais en tout cas il y a une question qui est revenue deux fois dans le chat qui demandait si le diplôme était reconnu directement à Dubaï comment tu t'es retrouvé à travailler à Dubaï et également pour Eline sur le même processus mais pour la Suisse je sais que ça a changé mais déjà à l'époque pour revenir travailler en France tout simplement on devait faire traduire notre diplôme par un traducteur officiel qui vous le traduit et vous inscrivez à l'ordre ensuite quand vous allez dans d'autres pays il y a des démarches spécifiques à chaque pays donc à l'époque moi j'avais juste montré mon diplôme mais ça n'a pas été un problème il faut se renseigner au jour le jour dans chaque pays en fait ça change à part aux Etats-Unis mais sinon en Europe c'est quand même assez facile de voyager une fois que vous avez un diplôme européen en tant que vétérinaire vous pouvez quand même travailler partout il n'y a aucun problème avec ça il faut juste se rapprocher de l'organisme de l'ordre en fait vétérinaire de chaque pays mais dans certains pays où il ne vous demande pas vraiment en fait d'avoir une traduction ni d'attaque comment expliquer ça d'avoir fait une validation de connaissances ça dépend vraiment de chaque pays et la situation elle change chaque année ok alors la Suisse c'est un peu particulier pour ceux qui sortent juste des études c'est relativement compliqué parce que quand on sort des études on a un certificat comme quoi on a fini on a obtenu tous nos crédits et que donc on est diplômé une fois qu'on a le diplôme c'est facile lorsqu'on a que le certificat il faut un papier officiel de l'état espagnol du ministère de la santé c'est un petit peu compliqué mais une fois qu'on a son diplôme il suffit de s'inscrire au registre suisse de payer l'équivalence qui coûte à peu près 800 francs suisse donc c'est une somme et après vous avez une attestation de reconnaissance super super merci je propose pendant que les questions d'ailleurs si vous avez des questions c'est maintenant on peut les faire sur le chat je propose que Léa peut-être que tu peux nous raconter rapidement comment est la journée parce que c'est une question qui revenait souvent et le professeur répondait donc j'aimerais bien avoir ton point de vue d'étudiante c'est à quoi ressemble une journée typique d'un étudiant de vétérinaire de première année alors du coup déjà moi en première année j'avais cours que les après-midi et le matin c'était les pratiques donc les pratiques en première année je ne sais pas comment c'est les autres années mais en première année on n'en a pas du tout tous les jours il y en a je pense trois par semaine quelque chose comme ça donc le matin soit je me lève et je file à l'hôpital vétérinaire pour faire mes pratiques donc j'habitais juste à j'habitais à 10 minutes à pied de l'hôpital vétérinaire donc c'est assez super et donc je vais faire ma pratique j'amène ma petite blouse j'y vais c'est trop intéressant j'adore c'est trop bien les pratiques à l'hôpital c'est vraiment top ensuite pour le midi du coup soit on peut manger il y a une cafétéria dans la fac soit on peut manger chez nous moi je trouve ça sympa de manger avec tout le monde sur le campus surtout que maintenant ils ont fait des travaux il y a un super espace avec de l'herbe il y a l'espèce de fontaine tout ça là c'est top donc on se met là souvent il fait beau donc c'est c'est vraiment c'est hyper agréable ensuite je reprends les cours à 14h cette année c'était souvent de 14h à 18h30 donc on est dans dans les classes cette année on était entre 60 et 70 dans la classe je crois on fait nos cours on a une pause de 16h à 16h30 et ensuite je rentrais donc à 18h30 et là en fait il y a deux types de personnes dans la classe soit ceux qui décident de travailler le soir en rentrant des cours mais vu qu'on finit à 18h30 c'est vrai que bon ça nous fait finir plus ou moins tard soit si on n'a pas de pratique le lendemain matin on peut décider de se lever plus tôt pour travailler le lendemain matin il y en a aussi qui décident de plus travailler le week-end moins la semaine enfin après ça ça dépend de chacun mais moi du coup je rentrais j'étais en coloc avec une fille qui était dans la même classe que moi du coup on se motivait vachement on rentrait on travaillait une heure ou deux et après on mangeait tous ensemble dans la coloc et puis le lendemain c'était reparti voilà super ça avait l'air d'être une journée assez complète assez dense assez occupée on avait aussi des journées où par exemple on n'avait pas de pratique le matin donc on a souvent nos matinées on a le temps de faire des activités moi ma coloc elle faisait de l'équitation donc souvent les matins elle allait faire de enfin après on s'organise selon nos emplois du temps et ça change à peu près toutes les semaines donc il n'y a pas de routine donc ça c'est cool aussi j'aimais bien ok super il y avait une question pour toi justement Léa qui était sur tu as pas mal de classes d'espagnol du coup tu fais combien d'heures par semaine par exemple ah oui je n'avais pas vu du coup au premier semestre donc oui je prenais les cours d'espagnol après ce n'est pas obligatoire mais bon c'est vrai que c'est conseillé quand même je crois qu'on faisait je ne sais plus si c'était une heure et demie ou deux heures deux fois par semaine et donc ça c'est souvent entre midi et deux donc je crois que c'était de midi à 13h30 et du coup c'est des cours avec une prof qui ne parle pas un mot de français donc comme ça il n'y a pas d'excuses on ne parle que espagnol et c'est vrai que pour les bases ça aide beaucoup et après je trouve que ce qui aide vraiment aussi pour l'espagnol c'est les bases les cours c'est important pour les bases mais pour vraiment s'entraîner il faut vraiment oser aller vers les espagnols tout ça et il ne faut pas être timide super on a une autre question donc qui est j'ai souvent et dans ce cas là c'est plus pour Eline et Géna j'ai souvent entendu pardon je vais te répondre à cette question et je suis désolée après je vais devoir y aller super il n'y a pas de soucis je te remercie déjà d'avoir eu l'occasion d'avoir partagé ce moment avec nous donc on fait rapidement cette dernière question j'ai souvent entendu dire que c'était la facilité de passer le diplôme à l'étranger est-ce que certains vétérinaires français ont ce préjugé et donc emploi plus difficilement des jeunes diplômés français plutôt qu'étrangers alors de ce que j'ai entendu parler oui c'est vrai il y a des gens qui disent ça après libre à vous de les écouter et de ne pas partir en Espagne ou libre à vous de leur répondre et de leur prouver en fait que vous êtes largement aussi capable qu'un étudiant français donc oui c'est vrai on dit oui à l'étranger c'est plus facile parce qu'en prépa ça n'a pas été moi je ne le cache pas je n'ai pas eu en France c'est pour ça que je suis partie à l'étranger mais en fait on revient en France deux fois plus fort parce qu'on a fait des stages parce qu'on est parti à l'étranger et en fait cette politique-là et cette mentalité-là elle était assez présente je trouvais il y a quatre ans aujourd'hui l'exemple c'est que dans la plupart des internats c'est des élèves français qui sont partis en Espagne en fait et qui sont revenus et qui un an avant d'avoir fini ont déjà fait faire des stages aux Etats-Unis en Angleterre des lignes qui a traversé l'Europe pour avoir son internat donc oui c'est facile à dire mais généralement c'est les anciennes générations qui disent ça on va dire ça comme ça merci Géna tu souhaites ajouter quelque chose Elie ? oui il y a beaucoup de personnes qui disent ça en effet mais ce sont généralement des personnes qui ne connaissent pas grand chose voilà ou des personnes qui sont de la vieille école moi j'ai une anecdote quand j'ai fait mon stage de bovin en quatrième année ou cinquième année je ne sais plus le stage obligatoire les trois vétos qui étaient des hommes de 40 ans un peu machos voilà ils m'ont pris de haut la petite jeunette espagnole la petite française qui est partie faire ses études en Espagne et quand j'ai commencé justement grâce à André elle a passé à parler de ce co-confort donc le co-confort c'est de réduire le stress des vaches pour améliorer la production aussi puis pour améliorer les conditions de vie des vaches ils ont tous halluciné et au début du stage c'était ouais la petite française elle est partie faire ses études en Espagne de manière péjorative et à la fin du stage ils me présentaient comme waouh c'est génial elle est partie faire ses études en Espagne elle est allée jusque là-bas parce qu'ils ne connaissaient pas et quand ils ne connaissent pas les gens ils ont parfois du mépris mais clairement c'est un avantage pour nous d'être partie en Espagne de montrer qu'on avait la volonté que la prépa oui c'est dur mais du coup on n'est pas forcément passé par là mais ça ne veut pas dire qu'on est moins fort ça ne veut pas dire qu'on a moins de connaissances au contraire ils disent aussi ça des écoles belges le niveau des écoles belges est aussi très élevé j'ai pu le constater quand j'y suis allée voilà il ne faut pas les écouter ce genre de personnes vous savez ce que vous valez et pour rajouter je suis tout à fait d'accord avec toi Eileen et je sais que j'ai eu des j'ai eu des travaillés avec des personnes qui sont venues en stage ou des juniors et j'ai eu des gens qui sortaient d'Espagne de Belgique justement de Portugal et j'ai des gens qui sont sortis d'écoles françaises en fait en fait je me suis rendu compte que les gens les plus motivés ceux qui travaillent le plus et qui étaient le plus intéressant c'était des gens qui étaient partis à l'étranger en fait et ce n'est pas du tout une critique contre les écoles françaises parce que j'ai des collègues qui ont fait des écoles françaises qui sont extrêmement doués mais il y a une réalité du fait que quand tu es parti à l'étranger quand tu as eu cette motivation pour aller et ce courage pour partir à l'étranger et bien tu en reviens deux fois plus fort donc n'écoutez pas les gens qui disent ça c'est ça c'est à moi dans ce cas là c'est super vu qu'il n'y a pas d'autres questions et qu'en plus Jéna je pense qu'on va conclure la session d'aujourd'hui juste une dernière question qui n'a besoin que d'un mot pour répondre recommanderiez-vous d'étudier la formation de médecine vétérinaire au CEU dans notre université oui bien sûr clairement oui moi je re-signe moi aussi on repart pour 5 ans avec plaisir et de ton côté Léa tu es contente tu as ce à quoi tu t'attendais au moment de commencer tes études franchement c'est même mieux que ce que je pensais parce que il y a beaucoup de pratiques je pensais qu'en première année ce serait que du théorique et il y a vraiment c'est super intéressant dès la première année en fait donc après je n'ai pas encore fini mais franchement pour le moment je conseille vraiment oui super merci beaucoup et merci à tous d'être venus aujourd'hui je vous envoie actuellement donc une petite enquête sur le chat si vous avez 2-3 minutes pour répondre c'est la première fois qu'on fait ce genre d'événement j'aimerais beaucoup avoir vos retours voir un peu comment on peut soit changer ça comment le faire plus fréquemment etc donc n'hésitez pas à donner vos retours et Eline, Jena et Léa je vous remercie énormément comme d'habitude l'enregistrement sera disponible je vous le ferai évidemment parvenir il sera disponible dans les prochains jours et en cas de voilà j'espère que vous avez passé un bon moment Eline, Jena, Léa si vous souhaitez donner un dernier mot pour conclure cette session merci beaucoup merci beaucoup pour ce petit retour à l'université ça fait quand même grandement plaisir de retrouver cette chaleur espagnole qui nous manque tant je suis Eline merci et si on a pu aider les jeunes et futurs étudiants c'est avec grand plaisir pour ma part si jamais vous avez des questions ou quoi n'hésitez pas vous avez mon nom et mon prénom si jamais vous avez des doutes ou des peurs ou quoi que ce soit je suis là il n'y a pas de soucis et puis merci de nous avoir écoutés du coup voilà au revoir à tous merci beaucoup et à très bientôt merci au revoir